Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Linklegis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Kingdom Hearts Birth By Sleep et on va partir sur le dernier monde actuellement accessible, l'espace profond. Ensuite bon on aura Peter Pan mais ça on en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode prochain tout simplement. Donc on y va, on est parti direction l'espace profond et puis on va voir ce que ça va donner tout simplement. Il me semble que ouais avec Terra on avait eu un boss là, toute une vague de Nescients à buter ou un truc dans ce style je crois. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un Nescients de l'espace. Un boss, ok. Neutraliser le Nescients géant. Eh bah écoutez, pourquoi pas, il me semble que c'est la première fois qu'on a une phase là-dessus. On batte les Nescients à bord du Planner Keyblade, appuyez sur Croix et Triumph pour attaquer, appuyez sur Carré pour vous défendre contre les attaques adverses. Ok. Ah oui d'accord. Ah oui en fait je lance carrément, je lance carrément mon Planner pour attaquer quoi, c'est waouh. C'est balèze hein. Et Ron déjà c'est... Et Ron c'est pour sauter ouais. Par contre il fait tellement mal. Il fait genre super mal. Et c'est genre pas du tout pratique. Ah bah. Ah la mêlée. Lame ailée. Style de commande que j'adore. C'est celui-là, mon style de commande préféré avec Ventus. Bon il faudra juste qu'on aille voir avec quoi il se lance parce que j'ai l'avoué j'ai complètement oublié. Mais bon en attendant, direction le vaisseau. The deep space. L'espace profond. Il n'a pas encore été libéré, d'accord. Il n'a pas encore été libéré. Il n'a pas encore été libéré. Il n'a pas encore été libéré. Alors... Un intruder ? Il n'a pas encore été libéré. à bord, nous l'avons détecté. Hein ? Intruder à la machine, nous avons perdu le contrôle des moteurs. C'est aucun type de monstre. Maintenant, vous me dites. Restez juste là, il y a beaucoup d'intrus questions à vous demander. C'est ma faute. J'ai besoin de faire quelque chose. Terra... Ah-Qua. Oh, en fait non, c'est après Terra et Aqua. Quoi ? Tu sais Terra et Aqua ? Fram... Cirque... Hey, c'est un Pathfinder ? Les moteurs sont trop trop de stress. Nous risquons une explosion. Qu'en fais-je ? Il n'y a pas de temps. Non, tu dois rester ici. C'est trop dangereux. Ok, donc c'est après le passage de Terra et Aqua apparemment. Intéressant. Du coup, avant de faire quoi que ce soit. Style de commande... Attaque aimant, taille électrique ou commande de contre. Ah oui, au fait ! Ah bon, bah tant pis. Parce que bon, depuis le dernier épisode, j'en ai profité pour aller retourner dans Disneyville, aller chercher les coffres, les stickers, etc. Histoire de ne pas vous saouler avec ça. Parce que bon, c'est pas le plus passionnant à faire. J'ai fait 2-3 combats. J'ai ramassé les coffres et compagnie. C'est pas... voilà, c'est pas... C'est pas ouf. Mais on a chopé la courte pause. Donc avec Terra, si vous vous souvenez, je crois qu'il faisait des pompes ou un truc comme ça. Il me semble. Du coup, on va voir ce que fait Mister Ventus. Nice ! Il fait du break ! Et on a le trophée ! B-Boy ! Ok ! Stylé ! Alors du coup, je vais l'enlever et on va se mettre la taille électrique. Taille électrique... Oh j'en ai... Oh je l'ai plus ! Euh... Ouais, j'ai rien en fait. J'ai rien du tout. Non, il faudra faire des contres. Il va falloir faire des contres. Bah écoutez, on va contrer. Je prends la taille jackpot au pire. Voilà, pas... Pas bien passionnant. Mais on va faire avec. Du coup, bah let's go ! Oui, non, j'allais dire derrière, c'est pas une porte. Mais apparemment, c'est par là. Ah bah ça, c'est une porte ! Ah 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 ! Battez tous les naissants pour ouvrir les portes ! Allez, on va tenter de faire des contre-attaques et compagnie, comme ça au moins... On pourra faire la truc ailé. Alors après, éventuellement, si on croise un mog, j'irai éventuellement acheter une taille électrique. Ouah, elle est où ? Ouais bon, on va faire ça. J'irai acheter une taille électrique à un mog. Ouais, parce que ça va être relou sinon. Ça va être très relou. Ah, saleté ! Tiens ! Tiens ! Et tiens ! Et tiens ! Et puis tiens ! Et tiens ! Encore ! Encore ! Et encore ! Ah bah voilà ! L'âme ailée ! Est-ce que c'est pas, genre, déjà beaucoup trop stylé ? Déjà, hein ? Et est-ce que, en plus, c'est pas, genre, beaucoup trop puissant ? Non, je veux... Voilà, merci ! Je veux le délock. J'arrivais pas à le délocker. Allez toi ! Voilà ! Clairement mon style de commande préféré avec Ventus. Il n'y a juste pas photo. Il n'y a pas photo du tout ! Alors du coup je ne sais pas laquelle des compétences est considérée comme un truc de contre ou style de type aimant ou l'autre je ne sais plus ce que c'est, taille électrique. Peut-être la frappe d'entrave éventuellement, je ne sais pas. Tiens ! Ah on a fait cyclone, bon c'est pas grave. Ah ça fait quand même son petit dégât. YOLO ! Il est passé à côté, il n'a même pas touché quoi, sans deck. Hop on passe dans le dos. Par contre la vie qu'ils ont ceux-là c'est juste abusé. Allez meurs, merci quand même. Allez, congelez un peu les potes. J'aimerais, voilà, faire celui-là surtout. Tiens ! Tiens ! Oh on n'a pas eu le jackpot. Tant pis. Non on a quoi, on a quoi, on a quoi ? Yeah ! L'âme ailée. Level 25. Franchement c'est trop stylé. Bon du coup je vais le perdre à cause de la cinématique. Je ne sais pas comment tu l'as fait, mais tu ne t'as pas encore plus. Hmph, tu n'as pas mouillé. Tu peux mettre les yeux tout ce que tu veux à la grande-council-woman, afin qu'elle repose votre sentence. Mais je t'ai vu pour ce que tu es vraiment. Une abomination qui est le seul instinct, c'est de détruire tout ce qu'elle touche. Alors ici, il y a un passage. Oui, il y a un passage ici. Du coup pas besoin d'acheter la taille électrique. Ça c'est plutôt bien. Je ne sais pas quelle attaque est considérée comme un truc électrique, mais écoutez, moi ça me va. Ça me va clairement, j'ai envie de dire. Voilà, je ne vais pas courir après si je n'en ai pas besoin. Ah oui, l'ordi là-bas. Alors avant d'allumer l'ordi, est-ce qu'il y a un coffre ? Oui, il y a un coffre là. Ce serait dommage d'aller le faire flotter. Allez, on active la machine. Et on enlève la gravité. Hop. Hop. Il y a un coffre droit devant. Hop là. Hop là. Alors il y a un coffre ici. On va désactiver la gravité. Bon, attendez. Je n'arrive pas à voir s'il me l'active ou pas. Donc dans l'idée... On va bourriner tout ce qu'il y a autour. Histoire d'être tranquille. J'aime clairement pas me battre ici. Mais bon, on va faire avec. Il y a un moment où je vais tomber. Ça, vous le savez. Il y a un moment où on va tomber. Et je vais être dégoûté parce qu'il va falloir tout remonter. Bon, même si ce n'est pas très très haut. Donc. Ouais, là il y a la gravité. Là, normalement, il n'y a pas la gravité. Ouais, le coffre est en train de descendre. Ouais, alors vous, barrez-vous. Non, barrez-vous, je veux le coffre. Non, mais... Mou, vous êtes trop loup. Barrez-vous. Voilà, donc on disait... Non, mais... Ok, c'est qu'en fait, il était à l'envers. Bombe puissante. Ouh, ça a l'air intéressant, ça. C'est quoi ? C'est un tir visé, mais... Mais il ne me dit rien du tout. Lancez des salves énergétiques de la pointe de votre keyblade et bombardez vos cibles. Capacité de verrouillage élevé. Écoutez. Prochain groupe de mobs, on teste ça. Alors, on réactive. Et on monte. Wouhou ! Ok. Ok. Ah, si. Voilà. Et, voilà. Euh, on est où, là ? Ah oui, d'accord, oui, on est là. Raté ! Oh, le peu de dégâts que j'ai. Bon, en même temps, je sais qu'on a une keyblade plus puissante mais que je ne l'ai pas mise parce qu'elle était moins jolie. Le style avant tout. Clairement, le style avant tout. C'était vachement utile ce coup de grâce. C'était vachement... Ouh, l'utilité même. Ah oui, alors par contre, il faut mettre de la gravité. Euh, bah gravité, gravité, hein. Gravitons ! Ah oui, alors par contre, j'aurais dû ramasser les coffres avant. Ouais, bon, hé, oh, hein. Barrez-vous. Laissez-moi remonter. Hop là. Ouh, gros coffre, là-bas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Probablement une recette. Ah non, rapport de Xéa North. Ah, très intéressant, ça. C'est vrai que j'ai pas forcément fait le... J'ai pas forcément fait gaffe. Mais il va falloir que je récupère tous les rapports, hein, si on veut. Pouvoir accéder aux fins secrètes. Non mais, oh, tu vas te... Oh, tu vas te calmer, toi ! Non, bah non, bah non, 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 franchement, non. Utilité zéro, ça. On l'a eu ? Ouais, c'est bon. Bon, vas-y, dédouble-toi. Oui, bah oui, allez encore plus haut. Allez-y. Voilà, on va couper ça. Au moins, on est pépère. Je me demande si on peut se faire écraser par une caisse. Vas-y, le mob. Ah non, on peut pas y aller. Le jeu est pas salaud à ce point-là, ça va. Allez, on va passer en glace. Voilà. J'espère que ça va nous faire passer en cyclone. Pas en cyclone, mais en taille ailée. En lame ailée. Ah non, cyclone. Bon, ok. Taille... Frappe d'entrave, ça lance cyclone. Au moins, on le saura. Du coup, c'est pas ça qu'il me faut. Du coup, c'est pas ça qu'il me faut. Peut-être le slam aérien ? Je sais pas. On va tester, on fait des tests. Bon, déjà, c'est pas lancé bloquant. Jackpot, peut-être ? Ah. Oh. Wouhou, tout plein de pognon. Alors, est-ce que c'est ça ? Oui. C'est la taille jackpot. Ok. Bah écoutez, on va la garder tant qu'on n'a pas de mieux pour faire apparaître la lame ailée. Clairement, je le garde. Alors, c'est pas du tout une compétence que j'utilise habituellement. Clairement pas. Mais, là, pour le coup, ça me va. C'est juste pour lancer ça. Enfin, si c'est pour lancer ça, clairement, je la garde. Il n'y a juste pas photo. Allez, hop. Ouais, la vitesse d'attaque et les dégâts que ça fait, quoi. C'est abusé, c'est trop bien. Ah, on n'a pas testé la bombe puissante. Elle a passé un niveau, mais je n'ai pas testé. Il n'y a pas des mobs, là ? Nessiant est toujours à bord. Oui, oui, je sais qu'il aborde en essayant. Bon, éventuellement, on testera sur le boss. Ce n'est pas un souci, ça. Mais bon. Non, de l'autre côté. Voilà. Déferlement brasier. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bon. Alors, je vais aller me le mettre tout de suite. On prend ça. On va se soigner. Voilà. Et on va le mettre. Du coup, édité. Estoc brasier, je vais l'enlever. On va mettre déferlement brasier à la place. Et, 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 euh... Il y a pas un petit truc que je pourrais mettre pour monter, vite fait. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je ne sais pas du tout. Allez, on va mettre un foudre. Non, je n'aime pas un foudre. On va mettre... Ouais, si, éventuellement, on va mettre un foudre. Comme ça, on pourra mettre le style de commande éclair, si jamais il y a besoin. Allez, go ! Go, go, go ! La salle des machines, très bien. Et en plus, on a Poulpi qui est avec nous. Oui, bah oui, évidemment. Ah, il m'éclate. Franchement, il m'a toujours éclaté, Stitch. Battez le nescient. Quand les expériences 6-2-6 se m'a brillé, lancez-la sur l'ennemi. Alors déjà. Ah oui, en effet. Oh, c'est trop chiant. C'est un truc à... À... À lancer soi-même. Oh, c'est chiant. Bon, allez, vas-y, viens. Poules. Poules. Ah oui, 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 oui. Ah ! Aime de j'puit. Non, ah si, oui, 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 oui. Eh, si on a fait pas mal de contres, ça devrait nous compter pour la lame ailée. Techniquement, on a fait quasiment que des contres. Bah voilà, nickel. Allez, vas-y, viens ici, je te défonce. Boum ! Ça, c'est fait. Alors, HP max et contenance du JDC, nickel. Bon, le combat qui a duré deux, trois, même pas dix secondes quoi, ça s'endecque. Bon, j'exagère un peu. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qui t'a appris ? Non, 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 non. C'est fini, c'est plus qu'un objectif. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Laisse la petite Mimic fooler toi. Tu as vu pour toi aussi quel genre de monstre c'est ce truc. Tout ce qu'il sait faire c'est battre et détruire. Ah-hah. Monstre ? Il a aidé à me arrêter le monstre. Tu devrais avoir créé une sorte de mutation. Descobre dans le petit fouet de génétique génétique. Non, mais. Plus c'est gros, plus ça tombe de haut. Non, mais. On se casse. Ha-ha-ha. 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 Where are we going ? Ha-ha. Hyperdrive has been activated. System charging. Warning. Guidance is not functional. Navigation failure. Do not engage hyperdrive. Repeat. Do not engage... Break formation, get clear. Ninga. Ninga, pas de jeu. Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qui se passe ? Ninga, pas de jeu. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il est génial ce perso. Et on obtient la keyblade vol en hyperspace. Bon, on espérera qu'il lâchera un petit coucou à Lilo de notre part. Un espace profond, chasse au commande débloqué. Youhou ! Youpi. Et nous y voilà pour aujourd'hui. Alors avant qu'on se quitte, on va quand même faire l'habituel petit tour dans ce qu'on a loot. Bon, allez, on va changer de keyblade, allez. Surtout que du coup, attendez, elle a... Ah non, elle a un point de force en moins que le symbole de héros, mais bon. Écoutez, hein. Ce sera la spéciale Stitch. Ok. Euh, non, ça je m'en tape. Moi, ce que je veux voir, c'est jeu de commande. Est-ce qu'on peut faire un petit mix ? Toujours pas ! Qu'est-ce qu'on peut se mettre là-dedans ? Alors, stock brasier, je m'en tape. Slame aérien, je m'en tape. Frappe d'entrave, je m'en tape. Courte... Pardon, courte pause, on s'en tape. Brasier, bah on a le déferlement, c'est suffisant. Foudre, on s'en tape. Glacier, j'ai lancé bloquant, ça me suffit largement. Et bah voilà, soin plus ! Parfait, ça ! C'est vrai qu'il va falloir que je commence à taper dans les soins, hein, pour commencer à préparer les boss de fin de jeu. Il va falloir qu'on prépare de quoi lancer les styles de commandes adéquates et des soins. Mais bon, ça je le ferai, je l'ai préparé hors vidéo, hein, clairement. Généralement, je prépare ça après le monde de Peter Pan, vu que c'est le dernier monde, entre guillemets, le monde de Disney, entre guillemets, comme ça. Et que le suivant, ce sera le voyage sur l'île du destin. Et ensuite, le retour chez Jean-Michel Xehanort. Puis, le passage au... A la contrée de départ. Puis le re-re-retour chez Jean-Michel Xehanort. Donc voilà. Du coup, c'est le programme des prochains épisodes. Je vous le dis, hein, vous le savez, de toute façon, si vous avez vu le début de l'aventure avec Terra, vous le savez. Le monde de Peter Pan, bah, c'est bientôt la fin de l'histoire de Vintus. Et donc, on va bientôt commencer l'histoire de Aqua. Qui sera plus longue. Puisque, elle, en fait, elle survole tout le monde. Elle surveille Terra, elle suit Vintus. Et en plus, elle a deux... Enfin, les deux épisodes... Les deux... Les deux scènes cachées. Les deux scènes secrètes, entre guillemets. Se jouent avec Aqua. Donc, on la verra un petit peu plus. Enfin, bref. Ça, on n'y est pas encore. Clairement pas. Il y a du boulot à faire. Et je le préparerai hors vidéo. Mais en attendant, nous, on va se quitter là pour aujourd'hui. Comme je le disais, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. A commenter, j'allais dire, à repartager. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En n'oubliant pas le petit truc en plus que je dis maintenant. C'est le petit retweet de la sortie de l'épisode pour le partager. Et écoutez, nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Mais d'ici là, vous le savez, portez-vous bien. Et que la Fonc soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada